Le festival local c'est Agnès Varda, et Agnès Varda, dont elle faisait, lorsqu'elle a débuté le cinéma, dans les années 50, avec la pointe courte et bientôt la photométrie, elle était très seule. Peu à peu sont venues d'autres réalisatrices, dix ans plus tard, Lina Bertmuller a commencé à faire du cinéma, et depuis il y en a de plus en plus. Et ici, à la gamme classique, on peut repartir maintenant en arrière, dans le temps, pour conseiller des restaurations de films, et en particulier de films de réalisatrices, qui est très important pour montrer la trace, la présence, la force, leur force dans l'histoire du cinéma. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment dire à quel point cette soirée est très particulière, dans le match qui est rendu, elle vient d'Italie, et elle a été applaudi les gens qu'on le fasse à nouveau, à Lina Bertmuller. Et viva Lina ! Et il y a des gens à ça que je peux remercier, le directeur du centre expérimental de cinéma de Rome, Martello Fotti, Daniela Kuro, la conservatrice de la Cineteca, Federico Sabina, le coordinateur de la restauration et du son en particulier, et Paolo Rossi-Pizu qui a tout le fait. Bravo ! Bravo ! J'aimerais qu'on a donné deux personnes qui ont bien parlé de ce film, d'abord celui qui est le président et qui fut mon collègue, puisqu'il a longtemps dirigé la Mostra de Venise, c'est Felice Laudadio ! Bravo ! Et j'aimerais qu'on a donné deux grands acteurs ispaniens, Jean-Pierre Rosaline ! Et viva ! Viva ! Bravo ! Alors, Felice, il peut commencer. Bonsoir, je suis pour moi, comme on dit en général, d'être à Cannes, très heureux d'être à Cannes. En réalité, je suis très heureux d'avoir la possibilité de contribuer à la connaissance du grand cinéma du passé avec la présentation de l'édition restaurée du film Pasquale Innocent de Bédézé de Dina Bertmiogla. Vous savez bien peut-être tous que ce film était candidat au prix Oscar pour quatre catégories, et en particulier la catégorie des metteurs en scène. La première fois dans l'histoire des Oscars qu'il y avait une femme directeur, une metteur en scène, la première fois de l'histoire. C'était une nomination. Une autre nomination des quatre était pour l'acteur principal, l'acteur protagoniste. C'était Jean-Carlo Gianni, nominé, premier acteur, Oscar de Cépanie. Et comme Centro Spérimentale de Cinematographie à Cineteca Nationale, c'est vraiment une occasion extraordinaire de pouvoir être ici avec ce film qui a signé l'histoire du cinéma italien. Pas seulement dans la comédie, mais aussi dans la comédie et la tragédie, vous allez le voir. C'est un film formidable qui a coûté beaucoup de temps et d'argent, je dois ajouter, pour le rendre possible comme restauration. Donc, bonne vision et merci d'être tous ici. Merci. Applaudissements. 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 Je suis très content d'être ici, et il me fait plaisir, après tante années, excusez-moi, c'est le pauvre italien, et je suis content d'avoir vu Alina, Berti Müller, depuis tante années, on a fait beaucoup de films ensemble, on a tout le monde, et bonne vision, bonne vision ! Et viva !